Salut tout le monde, c'est Jérémy Das, on se retrouve aujourd'hui, jour 27 de mon défi Zéro gluten, zéro déchet, 100% bien mangé Ça fait 9, 8 jours que j'ai compté que je n'ai pas fait de vidéo Et j'avais vraiment envie de refaire une, ça faisait 2-3 jours que j'avais vraiment envie de refaire une Et à chaque fois je manque de temps, parce que oui, j'arrive à bien m'occuper pendant le confinement Je vais d'ailleurs vous montrer pourquoi et ce que je fais un peu plus aujourd'hui Donc il y aura peut-être des petits mouvements de caméra et tout, mais j'ai envie de rendre cette vidéo un peu plus intéressante En tout cas, je vais tout de suite vous parler du défi que je suis actuellement en train de faire Je suis retourné aux courses, je suis retourné aux courses mardi ou mercredi Mais il faut savoir qu'on est dimanche Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé mon alimentation J'ai décidé d'arrêter les féculents et de passer aux pommes de terre ou aux pommes de terre douces Et du coup, depuis, j'ai envie d'arrêter les lentilles aussi Parce que c'est beaucoup trop glucides pour ça Et j'ai pris des graines à la place que j'aimerais remplacer des glucides par les graines Qui sont pour moi encore plus nutritionnelles Qui apportent énormément de protéines aussi, mais qui apportent énormément d'autres choses en plus des protéines Et du coup, je pense que ça fait partie du défi 100% bien manger Il me fallait cette remise en question Ça faisait longtemps que je voulais rechanger de façon alimentée Parce que, oui, je mange du riz complet et des flocons d'avoine Et j'estime que ce n'est pas encore le top niveau Donc, je pense que soit je fais une erreur Soit, au contraire, je suis sur la bonne voie Je suis l'un des seuls à l'avoir compris Mais, oui, j'ai décidé d'arrêter les flocons d'avoine Enfin, je n'en ai pas racheté, je n'ai pas racheté de rien non plus Et je n'ai pas racheté de lentilles Donc, voilà, j'ai vraiment hâte d'arrêter tout ce qui est glucides Enfin, tout ce qui est aliment concentré exclusivement sur les glucides Même si ce sont des aliments qui sont plus ou moins naturels Qui sont complets, etc, etc Il faut savoir quand même que c'est des aliments qui surchargent le corps énormément Et justement, j'ai plus envie de manger des légumes aujourd'hui J'ai plus envie de manger des aliments encore plus naturels Comme des fruits, des légumes et des pommes de terre Puisque, enfin, des tubercules du coup Et j'essaierai de faire en sorte que, à partir de là Ma source de glucides vient exclusivement des pommes de terre Le riz, pourquoi pas encore Mais les faucons d'avoine, je vais arrêter Et si je vais arrêter, c'est pour deux raisons C'est parce que déjà, le fait que je consomme des faucons d'avoine Me fait consommer beaucoup de produits laitiers Et en particulier du lanc en poudre Ce que je trouve pas terrible Même si c'est zéro déchet dans le sens Ou c'est qu'une botte en carton Je trouve ça pas terrible dans le sens Où c'est quand même de l'industriel C'est un élément complètement transformé Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Et du coup, pour arrêter Non seulement un produit qui est industrialisé Qui est transformé Mais un produit aussi qui est peut-être un peu malsain Parce que le lait, ça fait un moment Les produits laitiers que j'ai envie d'arrêter Au moins de réduire fortement la consommation Pour m'imiter peut-être à un yaourt par jour Parce qu'il y a de lactose Et le lactose, c'est pas forcément quelque chose de bien J'aurais pu faire un défi aussi zéro lactose Mais je pense pas que je vais le faire Parce que j'aimerais bien essayer quand même De garder une petite quantité de produits laitiers dans la journée Contrairement au gluten Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de fortement réduire Et la deuxième raison pour laquelle j'ai envie d'arrêter les feuilles Enfin, j'ai décidé d'arrêter les feuilles en avant Même si j'en mange encore Parce que j'ai des paquets à finir Mais quand j'aurai fini les paquets, j'en mangerai plus C'est que c'est de la nourriture instantanée C'est de la nourriture qu'on peut manger directement Et du coup, en fait, ça force à la consommation Après même qu'on ait fini le repas Et du coup, surtout que c'est des glucides Alors qu'en général, moi je me fais quand même une bonne plâtrée de riz Donc imaginez bonne plâtrée de riz Et après, j'ai encore faim Je me dirais que j'aurai une grosse plâtrée de faucons d'avoine Ce n'est pas nécessaire J'ai des noix à côté Et à la nuit, si je dois garder une nourriture instantanée Je préfère gagner des oléagineux Qui seront différents, on va dire, des fécuants Parce qu'entre du riz complet et des faucons d'avoine Il n'y a pas beaucoup de différences discussionnellement parlant Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'arrêter les faucons d'avoine Et le riz peut-être dans le sens où c'est un peu lourd à digérer Comme les lentilles Ce sont des aliments qui sont lourds à digérer Et je sens qu'avec des patates, je me sens quand même beaucoup mieux Et voilà, en tout cas, je veux vraiment me concentrer sur une nourriture qui est exclusive Où la seule nourriture instantanée qui me resteraient Ce serait les noix et les fruits Donc vraiment naturel au complet Beaucoup plus encore que des faucons d'avoine pour moi Et concernant, bon, voilà, concernant le défi 100% bien manger, c'est ça En plus, le fait d'avoir repris le faucon d'avoine Et le fait de ne pas avoir repris de l'ampoudre Ça m'a presque, je dis bien presque, conforté dans mon défi zéro déchet Puisqu'au final, c'était un peu ce qui me posait problème par rapport à ce défi zéro déchet C'était pour les faucons d'avoine et le produit laitier Mais je n'ai pas totalement réussi Je n'ai pas pris grand chose, j'ai pris deux choses Deux choses avec des déchets Une cordelette Et encore la cordelette, elle est en fibre végétale Mais il y avait un emballage malheureusement Mais j'en avais absolument besoin pour m'occuper Et je vous expliquerai après pourquoi Et l'autre truc, c'est deux peaux de fromage blanc Que j'ai pris directement en pot Pour qu'il y ait moins de contenu, on va dire, plastique Mais je sais que ce n'est pas très bien Et ça, j'essaierai de le changer la prochaine fois C'est juste que les pots en verre, ils ne sont pas du tout... En fait, ça va être vie en nature, assez gras Qui ne va pas être très diététique Et en plus, un peu plus cher aussi Donc au final, c'était prendre un aliment plus cher Voilà, un aliment plus cher Et en plus, moins sain pour la santé Donc ça me bloquait un peu Mais j'essaierai quand même de faire un effort la prochaine fois C'est juste que là, je me suis, j'ai envie de me faire plaisir J'ai pris deux pots Donc ce n'est pas énormément sur toutes les courses que j'ai faites Sinon, je n'ai pris que des fruits Des patates Des légumes Des oeufs légineux Des graines Et ça, c'est parfait De l'huile d'olive Enfin, voilà, c'est vraiment parfait Maintenant, mon alimentation ne se base quasiment que sur ces catégories d'aliments Et des oeufs Des oeufs aussi Et voilà, c'est vraiment pas mal Et aujourd'hui, il y a autre chose que je vais vous parler C'est qu'en fait, j'avais parlé d'un défi Que j'avais déjà un défi en tête pour la première fois C'était un défi Survie Apprentissage des Des techniques de survie Et en fait, j'ai déjà le nez en plein dedans Et j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait Parce que je m'éclate vraiment Enfin voilà, c'est le confinement Il faut trouver un moyen de s'occuper Donc n'oubliez pas, restez chez vous Voilà Mais essayez tout de même de trouver des choses qui peuvent vous éclater Et moi, si je peux vous aider A trouver quelque chose qui peut vous amuser pendant le confinement Si vous ne voulez pas passer votre vie sur internet Ou sur l'ordinateur C'est essayer de trouver une activité en fait Qui va vous demander du temps Et de l'apprentissage C'est-à-dire pas une activité où vous allez maîtriser Les rudiments tout de suite Comme je sais pas, moi le J'ai pas d'idée en tête Mais une activité qui serait facile en fait Et peut-être un peu ennuyeuse Mais essayez de trouver une activité Comme moi, en fait, je suis en plein dans les techniques de survie Justement déjà Et c'était le défi que je voulais me lancer Après, mais en fait Je me rends compte que je suis déjà en plein de langues Je suis déjà surmotivé Donc peut-être que je me trouverai un autre défi Je sais pas Ou peut-être que je vais réfléchir Peut-être que je me le garderai au contraire Pour être vraiment régulier Constant dans l'apprentissage Ça serait peut-être une bonne chose aussi Parce que c'est vraiment quelque chose Que j'avais envie d'apprendre depuis longtemps Toutes les techniques de survie Ça va faire du feu Ça va construire un abri Reconnaître les plantes sauvages Etc, etc Et du coup C'est vraiment Pour le confinement Si je peux vous donner un conseil Essayez de trouver une activité En fait qui va vous demander du temps Et de l'apprentissage Et vous allez avoir plein de déclinaisons C'est-à-dire Pas seulement du coloriage J'ai un corge Même le coloriage En fait Pour être divertissant Dans le sens De faire plein de dessins différents Mais par exemple Faire de la cuisine Faire de la cuisine Si vous ne vous concentrez pas Que sur une recette Mais sur plein de recettes Vous avez plein de façons de cuisiner Et là par contre Et ça peut prendre Énormément de temps Après moi Il y a par exemple Le type de survie Qui est un savoir-faire Qui demande Beaucoup de temps aussi Et en fait C'est ça C'est essayer de trouver quelque chose Peut-être un peu manuel Qui peut Vous sortir la tête Des appareils numériques Et Quelque chose de manuel Mais qui va demander De l'apprentissage Qui va vous demander du temps Et qui va vraiment Vous apporter un savoir-faire Pour l'avenir Moi c'est vraiment Les techniques de survie Depuis que je me suis mis Depuis que j'ai acheté le livre Et depuis que j'essaie De répéter un peu Ce que j'ai vu Au travers de certaines vidéos Du livre en question Mes journées de confinement Je ne les vois plus passer J'arrive vraiment à m'amuser Et voilà C'est vraiment essayer De trouver une activité Ça peut être la cuisine Ça peut être Comme moi Apprendre des techniques de survie Ça peut être Apprendre à jouer Un instrument de musique aussi Apprendre à jouer Un instrument de musique Au contraire C'est quelque chose de très bien Parce que c'est des choses Qui va demander énormément de temps C'est des choses Qui va demander Voilà Énormément de technique Énormément d'apprentissage Il y a plein d'exclinations différentes C'est essayer de trouver quelque chose En fait Qui va demander énormément D'apprentissage Énormément de temps Énormément de pratique Ça peut être Apprendre une langue étrangère Comme Hermann le fait Ça du coup Vous aurez peut-être Un peu plus le nez Sur l'ordinateur Et tout Mais c'est quelque chose Qui est Vous voyez Ce n'est pas juste Regarder une série Ou juste regarder Même juste lire un livre Moi pour moi Ce serait impossible De juste lire Pendant le confinement Je pense qu'il faut Quand même essayer De faire quelque chose Un peu plus Un peu plus Un peu plus actif En fait Si vous voyez ce que je veux dire Pour moi La lecture C'est quelque chose De passif En fait Vous ingurgitez de l'information Mais vous la mettez pas en pratique Et moi ce que je vous recommande C'est de mettre en pratique L'information À travers une discipline Qui demande de l'apprentissage Pour l'apprendre mieux Puisque de toute façon C'est pas Moi par exemple C'était pas en lisant En regardant des vidéos de survie Que j'ai appris A faire tout ça C'est en regardant Mais en appliquant directement Ce que j'ai appris Pour ne pas l'oublier Et pour mieux mémoriser l'information Puisque c'est C'est vraiment Le mieux pour moi C'est pratiquer C'est mettre en pratique L'information Sinon il n'y a aucun intérêt Et vous allez oublier De toute façon L'information Parce que je rappelle J'ai déjà fait peut-être Une vidéo là-dessus Mais le meilleur moyen D'apprendre quelque chose C'est de le faire C'est en fait De capter l'information Et de la mettre en pratique Juste derrière Et ça je vous dis C'est vraiment La meilleure technique Et après évidemment On est dans un système Où vous répétez ça Le plus souvent possible Moi Voilà Je vais vous parler maintenant De ce que j'ai fait Un petit peu Par rapport à mes techniques De survie Parce que Du coup J'ai commencé vraiment En apprenant les nœuds Parce que c'est quelque chose Qui m'intéressait Parce que je fais de l'escalade Et à part le W8 Je vous laisserai aller voir Ce que c'est sur internet Les différents nœuds À part le W8 Je ne savais rien faire Et là j'ai vraiment appris À faire une dizaine de nœuds Qui ont différentes utilités Maintenant j'arrive à les faire Quasinement sans regarder Parce que je les ai fait Sur plusieurs jours Au début je voulais même Les faire sur 30 jours En les faisant En prenant la moitié des nœuds Sur une journée La moitié des nœuds Sur l'autre journée Et tous les deux jours En gros je refais tous les nœuds D'ailleurs Je le referai peut-être aujourd'hui Mais le truc aussi C'est que de toute façon Hier par exemple J'ai construit J'ai commencé à faire Des petites constructions Je vais vous montrer ça Tout de suite Après j'ai fait Des petites constructions Donc j'ai déjà mis des nœuds En pratique Et J'ai déjà mis des nœuds En pratique Et Excusez-moi Il y avait un camion Qui passait J'ai déjà mis des nœuds En pratique Et donc ça Ça me permet de les répéter En construction Donc c'est encore mieux Et en plus J'ai fait quelques Voilà Quelques manipulations de cordes D'escalade Hier Donc ça m'a permis En fait De réviser quasiment Tous les nœuds Que je connaissais Sur le camistan Le nœud de chaise Le double nœud Les brelages Le brelage droit Le brelage carré La surnure Je vous ferai un tutoriel Je pense Parce que je commence A moi à les maîtriser Et j'aimerais bien Partager un peu Mon J'aimerais bien Partager un peu Mon savoir Et Sachant que je commence A bien maîtriser Je pense que ça peut être Intéressant Que je fasse un petit tutoriel Avec un bout de corde Voilà Ça peut être sympa Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Avant de finir Et vous pouvez voir J'ai du bois Juste derrière Je suis sur un balcon Un balcon Qui fait Allez Deux mètres Sur deux mètres Quoi on va dire Donc Quatre mètres carrés Et Et voilà J'ai du bois Que j'ai ramené derrière Et je vais vous montrer Tout de suite Vous voyez Là Vous avez Un réchaud Voilà Là vous avez Un réchaud Que j'ai fabriqué Donc le trépied Et le réchaud C'est une petite boîte De conserve Qui est juste en dessous Ensuite Là vous pouvez voir Il y a le livre Sur la table Il y a du bois Hier j'avais fait un arc Mais je l'ai enlevé Donc Ouais Pour l'instant Il y a le Il y a le réchaud Que j'ai fabriqué Et l'autre chose Que j'ai fait C'est En fait La table La table Qui est juste là Elle était très bancale Et du coup En fait J'ai refait Je ne sais pas Si on voit bien Voilà J'ai refait Les fondations En fait Voilà J'ai refait Les fondations Qui sont en dessous Et maintenant Elle est Elle est super stable Donc ça C'est C'est tip top Et Aujourd'hui J'ai 2-3 autres idées Donc C'est génial Et puis Voilà Bon je ne sais pas Si ça se voyait bien La caméra Ce que j'ai fait Mais bon J'espère En plus Je n'avais pas trop de place Pour circuler Parce que du coup Avec tout le bois Que je ramène Au final On n'a plus d'espace Pour circuler Sur le balcon Qui fait à peine 4 mètres carrés Donc Voilà C'est Là dessus Que je vais terminer N'oubliez pas D'aller voir la chaîne De R1 Expérience Insolite Le lien Rester dans la description J'ai Là Il a terminé son défi Il n'a pas fait De vidéo hier Normalement C'était son dernier jour Je ne sais pas trop Ça fait Il a loupé Deux jours De vidéos Ces derniers temps Mais sinon Il fait des vidéos Quasiment tous les jours Ou tous les deux jours Donc je vous invite Vraiment à aller voir Sa chaîne YouTube Parce que ses vidéos Elles sont topissimes En plus là Il va se lancer Sur un nouveau défi Je n'en dis pas plus Je vous laisserai Aller voir sa chaîne Mais en gros C'est un défi sportif Et un défi qui me plaît Moi C'est un défi Que j'aurais bien aimé Limit faire avec lui Que limite Je En fait Pour être totalement franc Limit un défi Que je fais Sans m'être lancé Comme défi Mais je m'entraîne Un peu sur les mêmes choses Que lui Même si Je n'ai pas acté ça Comme un défi Donc voilà Allez voir sa chaîne Moi je vous dis Ciao Et puis Il ne faudra pas que j'oublie De faire une vidéo Pour le dernier jour Et une vidéo Pour mon nouveau défi Du coup Qui sera sûrement Axé sur les techniques De survie Parce que pour l'instant J'ai encore Plein de choses à apprendre Voilà Je vous dis Ciao Et puis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501